Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je suis partie pour le tag Quelle beauty ou beauty addict je suis ? Alors j'ai été taguée par deux personnes donc tout d'abord par Sylvine que je remercie de m'avoir taguée d'ailleurs en premier c'est Sylvine qui est à l'origine de ce tag en fait donc je vous mets le lien de sa chaîne ainsi que Coraline que je remercie aussi de m'avoir taguée donc vous avez pu le voir sur ma chaîne je ne fais pas beaucoup de tag parce qu'en fait c'est un petit peu le genre de vidéo que j'aime le moins regarder par contre celui-ci je le trouve vachement complet et complètement sur la beauté etc donc les produits que j'utilise et compagnie donc je le trouve vraiment vraiment très très bien fait et assez complet donc prenez un café, des pop-corns etc parce que c'est le genre de tag qui prend assez du temps je vais essayer de pas trop trop non plus épiloguer comme je suis en train de le faire en ce moment et c'est parti donc première question donc depuis combien de temps je me considère comme une beauty addict ? je dirais depuis un peu plus de deux ans, deux ans et demi ça a commencé par en fait le fête, bah à Noël Noël 2010 il me semble peut-être 2009, je sais plus très bien je voulais faire quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que je faisais avant parce qu'avant je me maquillais qu'avec un simple fard à paupières et du mascara ce qui somme toute peut être très bien donc j'ai regardé des vidéos sur Youtube et je suis tombée sur des vidéos de pearly make-up de pearly, oulala pearly make-up et que j'adore, j'adorais ces make-up etc donc je suis un petit peu déçue qu'elles fassent plus trop de vidéos mais bon, chacun a sa vie on peut avoir le temps, plus le temps donc ça va, ça vient mais donc voilà, j'ai commencé avec pearly make-up et aussitôt j'ai dérivé vers la chaîne de Coraline donc de Make-up Addict 57 voilà, donc ça a été mes débuts puis après de fil en aiguille, regardez plein de vidéos donc je dirais deux ans et demi, voire peut-être même trois donc plutôt accro aux soins, au maquillage ou au vernis alors dans un premier temps, j'étais accro entre guillemets au maquillage donc quand on commence à s'intéresser un petit peu aux vidéos Youtube etc et qu'on n'a pas beaucoup de matériel on se laisse tenter, on achète, on achète, on achète voilà, donc j'ai eu une période où j'ai acheté pas mal de choses je me suis séparée de très 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 peu de choses puisqu'en fait je trouve une utilité pratiquement à tout donc au niveau des pinceaux par exemple bon ben voilà, j'ai acheté le nécessaire donc ça c'était pour les pinceaux maintenant en ce qui concerne les fards à paupières j'ai revendu quand même deux ou trois choses mais bon c'est vrai qu'au début on achète, on achète, on achète donc bref, dans un premier temps le maquillage et par conséquent je me suis aussi intéressée de plus en plus aux soins pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'ayant une peau mixte c'est très 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 désagréable d'avoir des bons produits et puis qu'en fait voilà, ça brille toujours sur cette zone T donc on rend dans un cercle vicieux hein peau mixte, pas fond de teint, bien adapté etc etc donc on achète, on achète, on achète sinon au niveau des vernis non je suis pas vraiment addict au vernis je suis plutôt une feignasse j'ai pas un monde occupé pendant trois semaines voire un mois c'est cool ensuite j'achète quand j'ai besoin ou je collectionne alors il fut un temps où, enfin j'aime pas parler de collection parce que pour moi c'est pas vraiment une collection je suis pas collectionneuse du tout simplement quand on regarde des fois nos armoires ou nos rangements on se dit wow, qu'est-ce que je fais avec tout ça moi je les collectionne ou quoi ? non je collectionne pas simplement à un moment donné j'étais à la recherche de la crème parfaite du fond de teint parfait en gros on recherche des produits un peu miracles donc il est vrai que j'ai eu pas mal de crème et pas mal de fond de teint or maintenant voilà je commence un produit, je le finis et j'achète quand j'ai fini quoi tu changes tout le temps de ta routine où tu restes fidèle à tes produits alors non je suis pas fidèle parce que j'ai toujours pas trouvé de produits miracles sauf en ce qui concerne le teint dont je vais vous parler après en fait là j'ai trouvé mes produits et je pense vraiment plus en essayer d'autres maintenant en ce qui concerne les crèmes j'ai commencé à faire mes crèmes moi-même donc j'attends de voir ce que ça va donner et donc en tout cas j'ai pour un moment arrêté les crèmes de grande distribution ou de parapharmacie etc tu entames tes produits le soir de l'achat ou tu attends d'avoir terminé le précédent ? alors il fut un temps où j'étais vraiment pas patiente dès que j'ai acheté un produit j'avais tellement hâte de l'essayer que je l'ouvrais ce qui a fait qu'à un moment donné j'avais plein de produits entamés etc et je me suis dit mais quel gâchis quoi donc j'ai tout terminé et en fait ça a été surtout depuis que j'ai voulu passer au naturel en fait j'ai terminé tous mes produits je me suis dit allez mets toi tout ça sur la tronche en une fois mais je veux dire voilà j'ai terminé tous mes produits ben ça fait un bien fou dans les placards je peux vous le dire maintenant c'est vrai que ça sert à rien de faire des stocks à part pour des produits où je suis sûre de rester comme les produits The Body Shop dont je vais vous parler il y a des produits où je rachète toujours les mêmes donc c'est clair que j'ai un ou deux produits en stock comment j'organise mes produits ? une coiffeuse, des meubles, un tiroir, des boîtes alors écoutez ça vient de changer parce qu'à l'instant enfin à l'instant j'ai reçu mes produits hier donc de la boîte de rangement je crois ou la boutique du rangement voilà c'était une vente sur vente privée donc je me suis acheté plein de petits rangements acryliques vous savez que je l'ai recherché donc j'en ai acheté quelques-uns donc là je suis en plein tri etc donc je fais ça tranquillou parce que quelques petites péripéties m'ont immobilisé quelque temps on va dire donc je suis en train de faire mon tri et quand j'aurai tout fait comme je veux que ça soit fait etc je vous ferai une vidéo de mon rangement comment je m'y retrouve ? je m'y retrouve parce que c'est trié des petites boîtes, des rangements, des tiroirs donc voilà comment je m'y retrouve ma liste d'envie est-ce que je tiens un carnet ou est-ce que j'ai tout dans la tête ? non moi je suis un poisson rouge c'est pour ça que ma chère étendre Coraline m'appelle Dory alors c'est pas une critique c'est affectueux comme surnom j'ai pas de tête il faut me répéter les choses tout le temps tout le temps c'est comme ça j'ai beau faire des efforts donc du coup je suis bourrée de post-it pas des post-it physiques mais sur mon portable j'ai des rappels de tout et de rien sinon j'ai une application qui s'appelle Evernote vu que je suis une Apple addict j'ai un Macbook non c'est pas épisode je me la pète mais j'ai un Macbook, un iPhone et un iPad et c'est vrai qu'avec l'application Evernote l'avantage c'est que je retrouve mes notes dans chaque périphérique on va dire ça c'est l'avantage parce que j'ai un truc sur mon portable je le mets si je suis sur mon PC je le rappelle c'est juste génial alors que ça se passe sur Apple il y a certainement des trucs qui se font aussi sur Windows d'ailleurs Evernote vous l'avez aussi sur Windows oui oui vous l'avez sur Windows donc ça peut être pas mal après il y a différents systèmes de cloud etc et je digresse encore ouh excusez moi donc sinon non non j'ai rien dans la tête j'ai tout dans mes notes j'ai une liste wishlist longue comme le bras et puis au fur et à mesure je les note dans ma wishlist et puis il y a des trucs ça fait plusieurs mois vraiment beaucoup beaucoup de mois que je les ai sur ma wishlist et puis je me dis ouais tout compte fait je vais pas me le prendre donc comme quoi c'est un mal pour un bien en fait parce que ça permet vraiment de se rendre compte est-ce qu'on a vraiment besoin de certaines choses quoi donc pour tout ce qui est visage, les soins alors ton geste beauté préféré alors mon geste beauté préféré pour le visage c'est le dévaquillage parce qu'on a la sensation de frais sur la peau enfin bref c'est juste génial et l'hydratation parce que j'ai une peau mixte certes mais elle est déshydratée donc du coup j'ai la peau qui tire avec le moindre contact avec l'eau et dès que j'hydrate ma peau c'est un bien fou ton type de peau ? je viens de vous le dire donc mixte sur la zone donc gras sur la zone T et sèche et déshydratée sur le reste des joues dans ta routine il y a quoi ? nettoyant, tonic, sérum, crème alors dans ma routine il y a des maquillants à l'huile que je fais moi-même maintenant mais néanmoins mon huile préférée démaquillante restera la DHC dans toutes celles que j'ai testées bien sûr je me nettoie avec un nettoyant et la Clarisonic donc le soir que j'ai reçu à Noël j'attends avant de vous en parler donc j'attends plusieurs mois pour voir si en effet mes pores sont resserrés donc la Clarisonic avec un nettoyant ensuite de l'eau micellaire bioderma ou de l'hydrolat directement vaporisé sur le visage que je tamponne bien et je laisse pas sécher parce que c'est ce qui fait que la peau elle est vachement déshydratée après et qu'elle tire donc et ensuite je m'hydrate tout simplement masque et gommage combien de fois par semaine ? alors, petite nouveauté j'ai décidé de faire un gommage donc une fois par semaine ça c'est comme d'habitude et un masque aussi par contre pour le gommage je prends plus de produits industriels j'en ai un mais je sais pas j'ai un peu du mal j'ai fait un truc que j'avais repris une vidéo de Paris Gina Makeup Audrey j'adore ces vidéos j'adore cette personne je sais pas elle a quelque chose de vachement attendrissant et j'aime trop son humour enfin bref je fais un share the love en même temps moi et donc j'ai repris des vidéos à elle et j'ai décidé de faire un exfoliant visage avec une de ses recettes alors si vous voulez je vous mettrai la vidéo ici de Paris Gina qui vous parle de ses exfoliants etc super intéressante j'ai fait un exfoliant visage et je fais depuis 3 semaines maintenant et franchement mais j'adore quoi c'est un mélange de miel c'est ça qui fait tout en fait ça hydrate en même temps pas besoin de masque après en fait donc je fais miel assez dur enfin pas trop liquide quoi poudre d'amande ou poudre de coco c'est comme vous voulez mais moi j'ai fait poudre d'amande et un peu de sucre quand même parce qu'histoire que ça que ça nettoie quand même que je laisse en fait donc d'abord poser sur mon visage pendant un quart d'heure, vingt minutes et une fois que ça a posé après sous la douche ou au dessus du lavabo je frotte pendant 3 minutes doucement doucement et quand je rince je n'ai pas la peau qui tire j'ai la peau toute douce et hydratée alors ça n'empêche pas de mettre une crème après mais bon bref comme exfoliant visage pour l'instant je n'ai rien trouvé de mieux en ce qui concerne l'exfoliation mécanique les 3 produits chouchous alors dans un premier temps mes 3 produits chouchous je vais vous en donner 4 c'est comme ça je ne peux pas le démaquillage le démaquillant huile donc ça c'est de l'huile végétale voilà ça c'est j'adore ce produit là en démaquillant je trouve ça super efficace plus de coton plus d'irritation sur la peau c'est génial ensuite j'ai l'eau micellaire l'eau micellaire j'en ai 2 chouchous j'ai la Sobio qui est à l'Aloe Vera et j'ai la Bioderma la rose la créaline j'en ai 2 parce qu'elle elle ne tiraille pas la peau après que je l'ai appliqué la Sobio a tendance à être un tout petit peu collée mais c'est une eau micellaire qui est quand même assez efficace et ensuite les 2 derniers produits c'est les contours de l'oeil de chez Clinique les 2 j'ai la riche et la gel je pense me racheter que la riche parce que c'est inutile d'avoir les 2 à mon sens et 4ème produit c'est quand même le produit sans part que je ne me suis toujours pas racheté mais qui est quand même qui est quand même génial c'est le doux peeling équilibrant moussant le doux peeling de chez Sampart c'est aux huiles essentielles les hommes sensibles ça sent vachement fort mais pour les féniastes comme moi c'est vachement efficace parce qu'on laisse poser comparé à l'exfoliation mécanique on laisse poser et ensuite une fois qu'on a attendu 2 minutes on mousse avec un peu d'eau c'est vraiment juste histoire de faire mousser puis après on rince donc c'est très rapide moi j'adore ça rend la peau très douce mais par contre c'est vrai qu'à la fin ça a tendance à un peu tirailler puisque j'ai la peau qui est un peu desséchée donc ta marque fétiche alors bon il fut un temps où j'aimais beaucoup Clarins pas pour les crèmes et l'hydratation et pour tout ce qui était produit clarifiant et compagnie parce que voilà j'avais la peau mixte à tendance grasse et j'essayais pas mal de produits décapants donc là je vais probablement essayer le doux nettoyant moussant de chez Clarins avec ma Clarisonic puisqu'apparemment c'est un combo qui marche plutôt pas mal donc je pense que je vais le tester pour les peaux mixtes ou voir pour les peaux sensibles néanmoins une marque qui n'est pas vraiment une marque de soins mais qui est une marque globale ça va être Aromazone voilà parce que j'achète tous mes hydrolats mes jules végétales dessus depuis le mois d'août et franchement j'adore voilà ça c'est une référence que voilà je peux pas ne pas nommer cette marque là alors pour les soins du corps ton geste beauté préféré alors l'exfoliation c'est pas l'hydratation parce que je suis une grosse féniaste de l'hydratation ça va être l'exfoliation l'exfoliation parce que c'est vrai qu'après on a la peau toute douce ton type de peau alors si ça existe moi j'ai le type de peau croco pour le corps tout simplement parce que voilà comme je suis une féniaste de l'hydratation il n'y a pas de secret il faut s'hydrater le corps et quand on ne s'hydrate pas c'est clair que la peau en tout cas en ce qui me concerne est vachement sèche mes trois produits chouchous alors exfoliant mes trois produits chouchous donc ça va être le hop je vous ai pris ça le gommage corporel l'exfoliant corporel de chez The Body Shop de même le beurre corporel de chez The Body Shop et ensuite tous les gels douches de chez The Body Shop c'est des odeurs que j'adore 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 ma marque fétiche et bien ça va être The Body Shop pour tout ce qui est hydratation du corps et exfoliation pour les cheveux alors c'est pareil j'ai fait vide pour le corps mais pour les cheveux ça va être comme le visage j'ai beaucoup à dire alors quel est ton type de cheveux ? alors mon type de cheveux je dirais qu'il est plutôt normal néanmoins j'ai un cuir chevelu avant que je pensais gras mais qui est plutôt sec puisque j'ai des petites pellicules qui tombent en neige de temps en temps quand j'ai vraiment le cuir chevelu sec et sinon j'ai tendance à avoir de temps en temps les pointes un peu sèches surtout de ce côté là en fait donc ça va être voilà on va dire un peu les pointes sèches comme la majeure partie des gens combien de shampoings par semaine ? j'en fais deux pas plus avant j'en faisais un tous les deux jours maintenant je suis passée depuis quelques mois voire un an au moins ouais plus d'un an je suis passée à deux shampoings par semaine mes cheveux s'en portent pas plus mal et ne regressent plus comme ils regressaient avant quel soin après shampoing masque bain huile alors je vous l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos donc je ne vais pas m'étendre là-dessus je fais beaucoup de masques et de shampoings aux poudres ayurvédiques donc j'ai des vidéos là-dessus je vous mets le lien de la vidéo sur les shampoings mon shampoing au chicaca et mes poudres ayurvédiques je fais beaucoup de shampoings avec j'ai fait beaucoup de shampoings avec la marque Phyto que j'aime beaucoup mais maintenant ma marque fétiche ça va être tout ce qui est les produits de chez Déserescence donc que j'ai commandé sur le site de iHerb ce sont mes shampoings préférés ils sont juste géniaux shampoing et après shampoing qui va avec parce que je me fais la totale donc surtout à la noix de coco ils sont très hydratants et quand j'ai le cuir chevelu justement un peu sec avec des pellicules je fais ce shampoing là vous pouvez être sûr que dans les 2-3 jours après j'ai pas de pellicules oui je fais des bains d'huile et des masques donc en masque je suis fidèle à mon Natescence ou le Melvita ou le Sobio Ethic et ben vous savez quoi entre le Sobio Ethic et le Natescence c'est exactement la même composition la même composition avec mon chéri on a regardé on a examiné chaque ingrédient c'est la même compo entre celui-ci et le Sobio que vous trouvez dans les Leclerc donc j'ai pas regardé le prix j'ai pas fait gaffe au prix mais ça fait vachement longtemps que je l'ai celui-là il en faut une noazette et vraiment ça suffit c'est un super bon soin que j'adore sur mes cheveux le produit est pratiquement absorbé dans les cheveux et au moment de rincer on a pratiquement plus rien à rincer et au niveau des bains d'huile alors j'aime beaucoup faire des bains d'huile donc coco pépins de raisin ricin et macadamia ou vanille voilà ça c'est des bains d'huile mais franchement si vous en faites pas faites-le au moins une fois alors abusez pas avec l'huile de ricin parce que c'est vrai qu'elle est assez épaisse mais si vous faites avec de l'huile de coco parce que c'est et beurre de karité aussi l'huile de coco c'est une des seules huiles qui va pénétrer les cheveux donc au niveau hydratation ça va être tip top faites des bains d'huile au moins une fois donc moi je sais que je la mets la veille je fais mon bain d'huile la veille et je me lave les cheveux le lendemain avec le shampoing des airescence je vous ai montré celui-ci mais j'ai à la pomme et j'ai au citron et franchement ils sont super efficaces pour décaper les cheveux ils décapent donc vous avez les cheveux qui crissent donc obligatoirement s'il vous plaît les filles ne vous contentez pas que d'un d'après-shampoing ça ne vous suffira par l'après-shampoing va être là pour gainer un petit peu le cheveux et encore surtout pour vous démêler les cheveux mais pas pour vous les hydrater si vous voulez vous faire des shampoings naturels que ce soit n'importe lesquels les lush alors surtout les lush quoi les lush quoi si vous ne vous faites pas de soins systématiquement après avec vos cheveux au bout de 6 à 8 mois vous les avez tout sec donc s'il vous plaît faites des soins à laisser poser au moins un minimum un quart d'heure après votre shampoing franchement celle qui passe au naturel patientez et je fais une petite aparté pour ma belle maman parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos aussi voilà il faut être super patient et je sais qu'elle a de la volonté qu'elle est patiente elle essaye de passer aussi au shampoing naturel donc c'est vrai qu'au début ça fait les cheveux secs les cheveux un peu vous savez faites un shampoing qui décape et faites pas de soins après vous verrez ce que je veux dire ils sont tout rêches et quand vous voulez les sécher et tout ça vous fait vraiment des cheveux un peu mousseux et crépus donc il faut vraiment de la patience et surtout user des huiles alors quand je dis user attention que vos cheveux ne saturent pas non plus mais faites vous des bains d'huile au moins pour les premiers mois le temps que tout le silicone se barre et que vous ayez une hydratation normale sur les cheveux après vous entretenez avec quelque chose soit une fois par semaine une fois par mois mais surtout patience quand vous commencez des produits et des shampoings naturels ne pensez pas qu'ils vous assèchent les cheveux etc c'est normal on le hop 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 attendez je crache et je trie on ne le fera que le répéter à chaque fois mais surtout patience au moins un ou deux mois avant que tout s'en aille cette vidéo là va durer trop longtemps je suis mon excuse d'avance donc les trois produits chouchous alors les trois produits chouchous donc en cheveux ça va être les poudres ayurvédiques en particulier le shikakai ça va être les produits de chez Déser Essence donc tout ce qui est shampoing et après shampoing et mes soins Nates Essence Melvita ou Sobio c'est les soins dont je vous parle à chaque fois pour le make up vous êtes plutôt neutre enfin je suis plutôt neutre ou plutôt couleur alors ça va être simple pour le make up je suis vachement neutre ça c'est clair et même dans la couleur en fait je vais mettre du neutre ne vous inquiétez pas c'est normal plutôt irisé ou plutôt mat je suis vachement plus mat il faut que j'arrête avec mes vachement je suis beaucoup plus mat maintenant puisque je me maquille pratiquement que en mat ou alors quand je mets une couleur irisée sur la paupière mobile je me mets en mat dans le creux ça c'est obligé plutôt maquillage des yeux ou plutôt de la bouche alors moi c'est les yeux et la bouche c'est neutre ton geste make up préféré alors mon geste make up préféré c'est mon teint voilà j'aime beaucoup me maquiller le teint je trouve que ça fait voilà avec le blush etc je trouve que ça fait tout de suite réveiller vachement plus vachement plus réveillé les trois produits chouchous alors mes trois produits chouchous en make up ça va être ma bébé crème de chez Garnier de toute façon maintenant j'ai trouvé je ne change plus de produit teint je vous ai montré mon trio gagnant dans mes produits top voilà ça c'est ma bébé crème de chez Garnier ensuite mon mascara donc l'ultra tech de chez Kiko que j'adore et oui parce que j'en ai pas que trois forcément ma base Urban Decay alors ça voilà base à paupières sans ça ben il n'y a rien qui tient sur moi ma poudre de chez Kiko la Soft Light Powder découverte de l'année 2012 que je kiffe Hammer et dernièrement voilà le Far Groundwork donc le Paint Pot Groundwork j'attends de recevoir le Quite Natural parce que je l'ai commandé et donc on verra bien si je préfère l'un ou l'autre mais celui-ci depuis que j'ai la peau plus claire je l'aime beaucoup parce que je l'applique tous les jours petit aparté pour enfin petite parenthèse je l'aime du même avis que Crystal Makeup parce que je me suis retrouvée j'avais un peu préparé mes produits et quand j'ai regardé la sienne tout à l'heure ben on se rejoint le Far Groundwork c'est vraiment un petit marron marron assez couleur peau en fait ça va être un peu comme le Far Naked en un peu plus enfin peut-être plutôt le Far Buck le Far Buck de la palette Naked je dirais un peu taupe aussi donc il est vachement sympa sur la paupière mobile alors ta marque fétiche alors ma marque fétiche ça va être MAC alors c'est pareil j'aime beaucoup d'autres marques mais pourquoi je dis MAC parce qu'en fait c'est la marque dans laquelle je regroupe le plus de produits que j'aime c'est à dire que alors au produit en niveau fond de teint à part le Face and Body de MAC j'ai essayé pas mal de fond de teint chez MAC et je suis pas fan surtout au niveau de leur couleur j'ai beaucoup du mal à trouver ma teinte et en fait même si le produit est bien et que vous n'arrivez pas à trouver votre teinte ça fait pas bien sur la peau donc du coup on aime pas le produit néanmoins voilà j'ai tout ce qui est Pen Pot que j'adore les fards à paupières c'est une de mes marques préférées puisque c'est la palette de ma palette de MAC c'est celle que j'utilise tous les jours de toute façon donc voilà et sinon j'aime beaucoup les fards Urban Decay mais ils sont quand même assez poudreux ma palette Naked j'adore j'achèterai pas la deuxième parce que la première me convient tout à fait mais voilà donc c'est vrai que ma marque fétiche s'appelle celle de MAC explique nous ton maquillage quotidien alors je vais pas vous l'expliquer je vais vous le montrer tout simplement en vous le mettant là aussi j'ai fait une vidéo où en ce moment je ne me maquille que comme ça donc c'est le fard Groundwork avec un fard rose de chez Grimas dans le creux j'adore alors ensuite pour les vernis alors addict au vernis non comme je vous l'ai dit je suis fainéas des ongles donc je fais les ongles en gel combien de vernis dans ta collection bah j'en ai quand même une quarantaine puisque voilà ça fait depuis des années par contre que j'ai les vernis donc je suis voilà j'en ai eu une petite quarantaine d'ailleurs vous avez fait une vidéo sur mes vernis que je vais vous mettre ici pour changer alors j'en ai eu quelques-uns d'un rajouter depuis mais bon plutôt neutre ou couleur ou rouge alors en vernis je suis tout c'est simple j'ai du neutre j'ai de la couleur j'ai beaucoup de rouge aussi et maintenant j'ai du rose pour faire plaisir à Coraline qui me disait qui était beaucoup dans les roses et moi j'aimais pas trop au début et puis bah c'est comme tout y'a que les cons qui changent pas d'avis maintenant je mets du rose irisé pailleté alors non je suis ni irisé ni irisé ni pailleté je suis vernis crème les trucs vachement opaques faut que j'arrête avec les vachement les trucs opaques qui sont crème et assez couvrant quoi non mais irisé j'avais du blanc irisé quand j'étais gamine ouais mais j'aime pas les paillettes et j'aime pas l'irisé tu fais du nail art et quel genre ? alors non j'en fais pas je suis désolée je laisse ça au pro je trouve ça juste magnifique c'est pfff moi la nana qui me fait les ongles elle s'appelle Muriel entre autres Muriel elle fait des trucs de taré et je trouve ça magnifique mais non personnellement j'ai pas la patience de faire ça sur moi mes trois produits chouchous alors ça va être surtout deux produits en fait mon bain dissolvant de chez Sephora pas celui de chez Bourgeois j'aime pas celui de chez Sephora alors moi je me lave bien les mains après et j'ai pas de problème de pelure sur les ongles alors bien sûr avant de me faire le gel je l'utilisais beaucoup quand je faisais pas mes ongles en gel bien sûr j'ai pas eu de pelure sur les ongles ensuite deuxième produit ça va être le Mavadry parce que je trouve qu'il sèche vite bien et qu'il me correspond très très bien ce produit et pour finir ta marque fétiche en vernis et bien ça va être Mavala et Opiye j'en ai pas qu'une seule j'en ai deux les Mavala ça dépend lesquels parce qu'encore une fois il y en a des transparents enfin des transparents ils sont assez oui assez transparents il faut en mettre plusieurs couches pour que ce soit opaque et les Opiye parce que ça a une très bonne tenue sur maison ça a une tenue d'une semaine je mets une couche de une base ma base d'Opi je mets deux couches de vernis Opi je mets mon Mavadry de Mavala en couche de finition et alors là c'est tip top quoi ça tient une semaine donc voilà les filles et les garçons excusez moi je suis désolée la longueur encore de la vidéo je vais essayer de couper un peu parce que je sais pas combien je suis mais bon bref ça me fait peur voilà mais j'ai toujours beaucoup de choses à dire je vous fais tellement peu de vidéos que quand j'en fais bah écoutez je me lâche allez sur ce je vous ferai quand même des petites vidéos un peu plus courtes parce que j'ai quand même un coffret de chez The Body Shop à vous présenter c'est le coffret pour les cheveux donc je vais vous faire chaque recette à chaque fois que je vous le dis mais ça va être des vidéos courtes donc j'en mettrai peut-être deux dans la semaine voilà ça sera des vidéos très courtes c'est pas que je prévois de durer moi de toute façon voilà bon allez sur ce je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt dans deux dans une prochaine vidéo salut